C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'arrive, j'arrive. Comme d'habitude, j'ai toujours un truc qui ne va pas pour mettre le retour. Mais si ça allait du premier coup, ça ne serait pas un live de Virgin. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Oh là 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 là. Bon, normalement, maintenant, ça devrait fonctionner. Je suis connectée, pourquoi il ne veut pas du tube. Ah, c'est mieux là. Je vous fais passionnter avec Patrick. Bon, quand tu veux, tu marches. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi ça ne marche pas ? C'est grave. Ah, ça y est. Eh ben, dis donc. Bon, je n'ai pas le retour image, on ne sait pas pourquoi. Alors, coucou Annie, coucou Caroline, coucou Isa, coucou Déborah, coucou Anne-Marie, coucou Stéphanie, coucou Sylvie, coucou Corinne, coucou Eva, coucou Sandra. Bonsoir, bonsoir Jasmine, bonsoir Natacha, bienvenue, je n'ai pas de retour, je n'ai pas de retour. Dites-moi, est-ce que vous voyez bien l'image ? Ah, ça y est, j'ai un retour. Eh ben. Bonsoir Alae, bonsoir Sandy, ok, tu vas coucher petite puce et tu reviens, pas de soucis. Merci, avec plaisir. Bon, je vous ai fait patienter un peu avec Patrick. Elle est belle, cette image, je l'ai reçue pour son nouvel album. Oui, Caroline, ça faisait longtemps. Coucou Joël. Ben, bisous à Mich. J'ai tenté un nouveau truc là, j'ai mis mon... Oh, je suis vachement en retard là, par contre, ce n'est pas possible. Il y a un truc qui, je ne suis pas en direct. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai comme problème d'internet ? Ah ben, forcément. Le truc est éteint. Il y a un truc. Merci. C'est pénible de ne pas avoir le retour, franchement. Chat déconnecté. Ben ouais, je ne capte pas. Alors là, il y a un problème. Attendez. Je vais me faire un partage de co. Voilà. On va faire ça. Je suis désolée, j'ai des problèmes d'internet ce soir. Donc, je vais essayer de me connecter autrement. Vous m'entendez ? Vous me renvoyez ou pas ? J'ai vraiment, en fait, ça fait, je ne sais pas combien de semaines que je suis en panne d'internet. Et du coup, ils me prêtent des clés 4G. Mais franchement, c'est la galère. Donc là, je me suis fait un partage de co avec mon téléphone. Donc, si jamais ça a coupé, comme la semaine dernière, ça serait Internet qui se fait la malle. Donc, j'espère que ça ne va pas se passer comme ça. Vous m'entendez ? Vous voyez l'image ? Donc, La Biche Créative, en fait, c'est un livre que j'ai eu à Noël l'année dernière. Annie, j'ai fait une demande sur ton site Facebook pour t'envoyer photo des 24 métalliques de la boîte 500 Brutulian. Ouh ! Ouais, on espère que ça va aller mieux, Caroline. Alors, Natacha, en fait, elle ne fait plus de livre. Elle n'a fait que ce livre-là. Et en plus, elle ne s'appelle plus comme ça maintenant. Je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Donc, c'est un livre que j'ai eu, moi, l'année dernière. Ma petite sœur qui me l'a offert pour Noël, en fait. Et en fait, c'est des personnages de Disney totalement revisités. Et franchement, je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller dedans. Mais j'adore les personnages. Donc là, je voudrais faire celui-ci. Bonsoir, Lucie. Bienvenue. Donc, voilà. J'aimerais bien l'avancer. Bon, déjà, le commencer, ce serait une bonne chose. Et je me disais que ce soir, en live, ça pourrait être sympa. Donc, non, c'est un livre qui est très bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, donc, elle a les illustrations dans ce sens-là. Et après, en fait, on en a dix de mémoire. Et voilà. Et après, là, on a exactement les mêmes, mais en fait, dans un autre sens, vous voyez. Dans le sens plus petit. Donc, voilà. Je l'avais présenté après Noël l'année dernière. Donc, on peut refaire les illustrations, mais sous une autre forme, en faisant quelque chose à côté, éventuellement. Donc, en tout cas, moi, je voudrais commencer comme ça. Et je voudrais le faire avec une base de feutre à alcool. Et ensuite, utiliser des crayons pour repasser. Je pense que ce serait pas mal. Donc, là, c'est Bouf, dans Monstre et Compagnie. Moi, je suis une quiche en Disney. Mais celle-ci, j'ai bien reconnu. Alors, même si ma fille n'est pas d'accord parce qu'il y a quatre pattes et que Bob Razowski n'a pas quatre pattes. Mais non, non, c'est bien Bouf, même si elle n'a pas sa frange. Je me suis fait un peu enguerlander par Eileen parce qu'elle n'était pas d'accord avec moi. Mais moi, je dis que c'est Bouf. Voilà. La fiancée de Jack, c'est laquelle ? C'est celle-là ? Celle-là ? Celle-là, c'est ça, Lucie ? Sandra, pardon. Je lis Sandili et je dilucine. Je suis grave. Ok. Tu vois, j'y connais un. Ah, c'est l'étrange Noël de Jacques ou je ne sais pas quoi, là. C'est ça ? L'étrange Noël de Monsieur Jacques. Donc, pour ce faire, déjà, pour la couleur peau, je vous avais déjà présenté, mais je suis carrément de la pub. Là, ce soir, c'est vidéo, influenceur, position de produit. N'importe quoi. Je voudrais utiliser mes Artix. J'adore. J'adore faire ma base feutre à alcool avec eux. D'ailleurs, j'ai commandé au Père Noël les feutres couleurs dans ma wishlist. J'espère que mon mari va aller sur ma wishlist. Mais bon, c'est pas gagné. Alors, quelles sont les couleurs que je vais prendre pour faire ma base de peau ? Parce qu'elle n'est pas blanche blanche, la petite boue. Si je prends... Je ne veux pas faire non plus foncer, foncer. Si je prends du Milky White et du Raw Silk ou du Light Camel. Ça pourrait être pas mal, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Si je prends... Je pensais prendre celle-ci. Ou alors, je prends les trois là. 331, 332, 333. Vous en pensez quoi ? Je pense que c'est pas mal, hein, si je fais ça. De toute façon, après, je vais retravailler la peau. Donc, ouais. Je vais déjà faire ça. Alors, je vais faire... Ouais ! Ça m'a fait penser à ça. Je vais commencer par 333. Donc, alors, qu'est-ce que vous faites de beau, vous ? Vous coloriez ? Est-ce que vous coloriez ? Je suis hyper mal installée, en fait, parce que... Je... Ah, Nelko Neko, j'adore. Je voudrais... J'en ai prévu un, là, pour le mois prochain, pour le... Pour le thème de Maëva. C'est trouvé ce que je voulais faire dans le Nelko Neko. J'adore ce livre. Et t'as vu, elle sort son prochain, là, en décembre ? Avec des petites poupées. Oh, trop hâte. Elle est hyper accessible, l'illustratrice. À chaque fois, elle me met des petits cœurs et tout. Elle est trop, trop, trop sympa. Bon, après, je parle pas le coréen, donc à chaque fois, c'est en anglais. Mais elle est très, très, très gentille. Franchement, elle est top. Ah, Isa, tu prépares le calendrier de l'Avent. Tu le fais toi-même ? Stéphanie, tu fais la vaisselle. Tu vas colorier, Caro ? Tu viens de finir le gros champignon dans le Forest Kingdom, Déborah. Ok. Ah ouais, il y a un incroyable talent ce soir. Oui, il y a plein de gens qui aiment bien un incroyable talent. Je n'en regarde jamais, j'avoue. Ouais, bah, franchement, Eva, je pense que je vais attendre avant de l'acheter, je vais te dire. Parce que là, j'ai pas du tout été raisonnable ces derniers temps. De toute façon, vous avez pu le voir à mes hauls. Donc là, il va falloir que je fasse plus gaffe. D'autant que peut-être que, enfin, il y a de grandes chances que je revienne à mi-temps. C'est une demande de ma part. Donc, voilà. Natacha, t'es dans le Witches de Coco Waiou. Ok. Joël, tu finis de manger, tu fais cœur ta brioche et ensuite tu crois. Ah ouais, le Seren, j'ai vu, ouais. Bien. Ouais. Ouais, c'est pas celui que je voulais. Coucou, maman ! Parce que tu dis bonsoir de moi ! Donc, je fais coucou, maman ! Corinne, elle est dans le boule de poil. Oui, je sais, je suis débile. Tu le fais toi-même ! Avec quoi ? Parce que Joël, elle a fait aussi son calendrier de l'Avent toute seule. Il est trop beau son calendrier de l'Avent, super original, franchement. Ben, c'est ça Eva, il y a quand même, il y a le budget Noël qui… Après, le budget Noël, on le fait à deux avec mon mari, quoi. C'est pas mon budget à moi, quoi. Et moi, il est hors de question que je prenne sur le budget de la maison pour mes loisirs. Voilà, donc, tu vois, là, je me calme, moi, parce que j'ai un peu trop dépensé et j'ai plus trop dans ma camuche de loisirs de côté. Donc, ça, il est hors de question. Je vais toujours avoir une petite poire pour la soif. Donc, voilà, je vais essayer de faire attention. Mais comment qu'il est fait, son cou, là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Ah, mais le boulet ! Je suis passée sur l'oreille. Ah ! Puis, je passe deux fois, en plus. Mais que je suis cruche, ça, c'est l'oreille. Bon, c'est pas grave, parce que je vais le faire en vert. Donc, ah, mais le boulet… Coucou, Florence. Si je n'avais pas colorié les colos que je ne voulais pas avoir gagnés, je n'aurais fait… Ouais, c'est clair. Non, non, mais je n'ai pas dit que je ne le faisais pas. Je me dis, moi, je voulais la couronne. J'avais déjà mon idée de ce que je voulais faire sur la couronne. Pour une fois que j'avais une idée bien précise. Et alors, alors, tout le monde dit… Ah ouais, eh bien, si tu es seule, effectivement, je comprends que tu dois faire attention. J'ai deux cours. J'en avais trois, mais je viens de le terminer, de le terminer. Un dans le Magical Dawn, dans le Luna. Et il y avait celui-là du Sommeil. Ah, deux en cours. Ok. Ah, recoucou, Sandy. Ouais, c'est un monstre, mais je suis carrément passée dessus avec la… J'ai acheté un Lego. Je divise le plan en 24 jours. Je fais le montage des images pour chaque jour et je divise les pièces. Oh ! Oh là là ! La galère, Isa. Ben, écoute, bon courage. Tu as fait sept calendriers de l'Avent ? Et tu les fais comment, Anne-Marie, toi, du coup ? C'est vrai qu'on n'a pas décidé pour le bonus. Ben non, au mois de décembre, ça va être compliqué, je pense. Ah ben, justement, Déborah, c'est une très bonne question. Nous, on le continue, c'est sûr, avec Maëva. Je ne trahis pas, Maëva, si je le dis. Et on va vous poser la question cette semaine de qui veut nous suivre. Qui veut nous suivre ? Sandy, la Mère Noël. Pas de calendrier de l'Avent cette année. Ah ! Coucou Sébastien ! Ben ouais, bienvenue. Il y avait longtemps qu'on s'était vus. Coucou Déborah. Pas de soucis, Sylvie. Bon appétit. Bisous à Thierry. Mais ce n'est pas grave. Justement, c'est ceux qui ne nous inspirent pas qui... Ah ! C'est cool, Déborah. Ben, tu seras bienvenue. Alors, je ne sais pas si dans le groupe de discussion, on a encore de la place. Mais avec grand plaisir. C'est quand ton anniversaire, Déborah ? Est-ce qu'on peut déjà te montrer le colo qu'on doit faire pour le mois de décembre ? Tu peux commencer avec nous en décembre, il n'y a pas de souci. Ah ! J'ai vu ma patronne à ça aussi, le calendrier de l'Avent avec du thé. Je n'en bois pas suffisamment. Une année, je m'étais pris, je m'étais fait plaisir. Je m'étais pris un calendrier de l'Avent avec des trucs, des soins. Et puis maintenant, en fait, j'en ai pris un à Eileen cette année. Parce qu'elle travaille tellement bien à l'école qu'elle méritait que je lui fasse. Et puis, quand les enfants étaient petits, je leur prenais toujours celui de Playmobil. Mais bon, ils ont 15 000 Pères Noël. Ils ont tout, puis maintenant, ils sont grands. Attends, je te le montre, Sima. Oui, Maëva, pas de souci, je pense. Maëva, je peux montrer. Une deuxième Déborah. Ouais ! Il va falloir que j'ai dit quoi la dernière fois ? Parce que si je dis Déborah, Déborah, ça ne va pas. Donc, qui veut bien que je l'appelle Débo ? J'en ai... Les colos de Déborah. Je vais... Je vais t'appeler Débo, et puis Déborah MT, je vais t'appeler Déborah. Voilà. Bah, tu vois, tu as dit moi. Alors... Bon, moi, je n'ai pas fini celui de ce mois-ci. Donc, j'espère le finir demain. Je vous le montre quand même le mien. Il n'est pas fini. C'est vraiment à l'état de... de construction. Ouais, je vais te montrer. Bon, je ne sais pas. Pourquoi je n'arrive pas à... Ah bah, on aime... Nous, c'est sur Déborah... Débo, pardon. J'ai dit Débo pour la Belge et Déborah pour la Française. D'accord, Anne-Marie. Bah, fais-lui un petit bisou de ma part aussi. Je ne sais pas comment elle s'appelle et quel âge elle a, mais gros bisous à la loupiote. Ouais, je ne suis pas fan. J'ai fait le fond au carbotélo. Mais, bon, je n'ai pas fini mes fleurs là. Et puis, le fond, je n'ai pas réussi à bien faire ce que je voulais au niveau du carbotélo. Je voulais des tons bien précis. Il va falloir que je les retravaille un peu. Je n'ai pas fini mes étoiles. Je n'ai pas fini mes couronnes. Je n'ai pas fini toutes mes étoiles du fond. Je préférais, en bonus, Maëva, si ça ne te dérange pas qu'on mette un colo qu'on a fait toutes les deux. Parce que… Alors, je vous remonte les colos du Semernet que j'ai fait. Coucou Nono, bienvenue. Tu viens de rentrer de la chorale ? Attends. Je profite que Nono vient d'arriver. Ça me fait penser. Coucou Peggy. Allez voir la dernière vidéo de Nono. On prépare le 1er janvier 2023 ensemble. Pour ceux qui veulent participer. Elle a eu une idée top. Ah, t'es mamie, Anne-Marie. J'ai cru que c'était ta fille. Ah oui. Je n'ai pas hâte personnellement tout de suite. Mais ma mère me disait souvent que c'était un vrai bonheur d'être mamie. Coucou Roxane, comment tu vas Minette ? Tu as de quoi te soigner ? Donc, alors, je montre les colos que j'ai fait pour ma F20. Donc ça, ça faisait partie du challenge de cette année. Ça, ça faisait partie du challenge de cette année. Voilà, là, on ne va pas le voir. La double page de l'été. Donc, on avait proposé celle-là qui n'est pas passée. Ensuite, celui-là que je dois terminer. Celui-ci, c'était celui du challenge aussi. Celui-ci, c'était le challenge aussi. Coucou Danou, bienvenue. J'ai fait celui-ci, Maëva. Il me semble que tu l'as fait aussi. Ça pourrait être celui-ci, le bonus. Parce que ça fait quand même fin d'année. Qu'est-ce que tu en penses ? Allez. Allons-y pour le bonus, c'est celui-là. Donc, voilà. Et donc, le colo qui a été choisi par tout le monde, à l'unanimité, c'est celui-ci. Voilà. Coucou Béa, bienvenue. Ouais, il est chargé. Mais, donc, alors. Ah bah, super Déborah. Donc, celui-ci, c'est le... Comment dirais-je ? Celui-ci, c'est le colo primaire. C'est-à-dire que c'est le premier qu'on fait. Et si tu as envie de faire le bonus, donc, c'est les fleurs qui tombent. Voilà. Celle-ci. Parce que pour les colos bonus, on prend toujours... Enfin, on essaye de prendre un colo qu'on a... Qu'on a fait toutes les deux avec Maëva. Comme ça, ça ne vous empêche pas. Sinon, on ne pourra jamais les choisir. C'est vrai. Oui, mais... On peut quand même faire des couleurs de... Parce qu'on peut utiliser... Les couleurs de Noël, c'est quoi ? C'est du doré. C'est du rouge. C'est du vert. Il y a de quoi faire des couleurs de Noël si on a envie de s'éclater. Bah, de toute façon, on va voir. Mais, ouais, je te disais, Maëva, je préfère garder la couronne pour un autre moment dans l'année. Parce que décembre, je ne vais peut-être pas pouvoir colorier. Donc, ça m'embête de passer à côté. Ouais, Noël ou hiver, hein ? Ça peut être... Faire un effet neige sur les champignons. Ça peut être... Ou un effet givré. Après, ceux qui ne le sentent vraiment pas, il y a des gens qui n'ont pas fait l'araignée parce qu'elles ne le sentaient pas. Vous ne le faites pas. Puis c'est tout. Vous passez à autre chose. Mais c'est dommage. C'est dommage. Parce que si on fait voter, il y a des colos qui ont été choisis qui n'étaient pas notre tasse de thé. Puis on l'a fait. Donc, c'est super agréable de voir qu'il avance comme ça. Par contre, il y a plein d'endroits où il faudrait que je gomme parce que celui-là, ça reste mon préféré, je crois. Celui-là, j'ai trop adoré le faire. Ouais, mais les bonus, tu vois, c'est vraiment pour… Non, non, bah non, justement, si tu… Oh, coucou Nathalie, bienvenue. Hein ? Ah si, Maëva, Virginie a parlé, j'ai dit quoi ? Et j'ai dit quoi encore comme Henry ? Ouais, je crois que c'est mon préféré, celui-là. Avec le Glossy Accent et tout. Non, mais c'est pour ça. Il ne faut pas se bloquer, donc… Mais moi, ce n'est pas celui que je préférais, mais… Ah, puis c'est super rigolo parce que celui-ci, c'est le premier qu'on a fait de mémoire. Non, Déborah, tu peux faire comme tu veux. En fait, là, c'est parce que comme c'était le dernier qu'on a commencé en janvier l'année dernière, tu vois, par ce portrait-là. Et du coup, là, c'est le dernier qu'on a fait de mémoire. Le collo de l'année, donc on avait envie de… Comme pour le CTT où on avait mis une double page, c'est la seule double page qu'on a mis. On avait envie de challenger en plus et de mettre un petit truc en plus, donc de se dire, on fait ça au couleur de l'hiver ou de Noël. Mais après, il n'y a absolument aucune obligation. Ouais, c'est ça, Maëva. Une fois qu'on aura fait le tour, on refera comme on faisait au début d'année. Au début d'année, on mettait toujours celui qui arrivait en deuxième, en bonus. Donc, on pourra faire. Et puis, il y a aussi ce que toi, tu as déjà fait dans l'ancien challenge Summer Night, parce que tu en as fait quand même plus que nous puisque tu avais commencé avec les filles. Moi, je t'ai suivi. Déborah, alors, Maëva va nous dire s'il y a encore de la place dans le groupe de discussion de toute façon, puisqu'elle va refaire un challenge, un challenge, n'importe quoi. une question au groupe bientôt pour savoir qui continue avec nous ou pas. S'il y a des gens qui… Bah, écoute, Natacha, tu vas dans le hashtag Coloteam Summer Night 2022, tu vas tous les voir puisqu'on les tag. Donc, oui, je disais quoi ? Ouais, donc, Maëva va faire un petit questionnaire pour savoir qui souhaite nous suivre sur 2023 puisque du coup, on recréera un nouveau hashtag. Bah oui, j'ai commenté, Béa. Puis alors, moi, je lis en même temps que je parle, donc du coup, j'arrête de parler n'importe quoi. Béa, je reviens. Donc, on va recréer un hashtag Coloteam Summer Night 2023 et du coup, ceux qui n'ont plus envie de nous suivre, nous le dirons, nous le dirons pas. Mais en tout cas, comme ça, on verra le nombre de personnes qu'il y a encore comme place dans le groupe de discussion et on pourra t'ajouter dans le groupe de discussion de façon à ce que tu puisses voter aussi. Ah, attends, Nathalie, j'arrive, je t'en remets. Le Colote décembre, c'est… Celui-là, Nathalie. Voilà. Et petit défi supplémentaire qu'on a mis, c'est de les faire aux couleurs de l'hiver ou de Noël. Voilà. Oui, Béa. Donc, attends, Béa, j'avais dit que je revenais vers toi. Oui, je t'ai… Alors, en tout cas, j'ai vu… En tout cas, j'ai vu le… Merde, comment ça s'appelle, celui-là ? La name page, je te l'ai… je te l'ai commenté. Ça ne m'énerve rien, Instagram, vous ne voyez rien. Des fois, je suis obligée d'aller sur les groupes pour voir. D'ailleurs, puisqu'on est dans les challenges, je ne vous fais pas puisque moi, je continue en décembre mon fil rouge name page. Le sagittaire, pourquoi tu as fait le sagittaire ? Tu as déjà commencé le sagittaire ? Je ne l'ai pas vu. On était dans le scorpion, mais tu as déjà fait le sagittaire. Dis donc, tu cartonnes, tu vas vite pour un escargot. Alors, hop, la name page, ça sera Anna Carlson dans le Stadenblatt Xarnorna. Vous avez vu un peu la langue ? Mais non ! Ah non, ça a commencé depuis le 21 novembre, la fin, enfin 22 novembre, la fin. Non, tu en as dans les sagittaires. Regarde dans dans les merde, comment on appelle ça ? Tu l'as le mythomorphia, je crois. Je crois que dans le mythomorphia, il y en a un. je crois que tu en as un dans le mythomorphia. Tiens, regarde. et l'autre partie, c'est que des feuilles. Non, ce n'est pas du 15 au 15, c'est du 1er au 31, même si le signe est du 21 au 21. Mais très bien, tu es en avance, tu es en avance. Donc là, donc du coup, voilà, là, alors comme elle n'est pas, comme elle n'est pas grosse, vous pouvez aussi faire la petite abeille. Ouais, c'est ça, mais moi, je le fais, je le, comme c'est un par mois, voilà, je vais à partir du 1er jusqu'au 1er, je ne m'arrête pas. On va dire que le mois de janvier, le mois de décembre, c'est Sagittaire, le mois de janvier, c'est Capricorne, moi, je fais comme ça. Bah oui, mais Béa, tu dis déjà que tu es une tante, tu es en avance, il n'y a plus le monde. Voilà, donc la name page, ça sera celui-ci et mon autre fil rouge pour ceux qui ne savent pas ou qui me découvrent ce soir, je ne pense pas, je pense que vous, vous me connaissez tous ce soir, ça sera donc celle que Béa a déjà faite, le Sagittaire, donc soit vous avez le livre de Kevin Theohart et vous faites le Sagittaire, soit vous faites comme Maëva, vous cherchez un Sagittaire dans un autre livre mettez Mimi parce que tu fais tout mes fils rouges, c'est trop Mimi. Merci à tous ceux qui suivent mes fils rouges, vous êtes juste des amours. Franchement, quoi ? C'est une insulte en ce moment ? Mais qui c'est que ça ? Je ne comprends rien. C'est vrai que c'est vrai que t'es verseau. Oui, mais quand même, disons que t'es plus proche, t'es plus proche du… mais je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Coucou Patrick ! Tu vas bien ? Alors, moi, ça va. J'étais en train de dire les fils rouges, je ne sais pas si tu les suis, toi, les fils rouges que je fais. Super, Déborah ! Merci ! Tu n'as pas le livre ? Tu peux prendre un autre Anna Carlson qu'éventuellement, moi, je n'ai pas si tu veux. Moi, je n'ai pas… Je n'ai pas quoi ? Je n'ai pas le son… Je n'ai pas ses visages et je n'ai pas… Mince… Comment ça s'appelle l'autre ? Le gold, je ne sais pas quoi. Le gulcorn. Voilà, merci Sandy ! J'ai toujours mon appel à un ami. Tu vois, du coup, Béa, si tu ne peux pas faire la nempède, je m'en ai net, au moins, tu pourras te concentrer sur d'autres trucs. Tu arrives à boire du café le soir, toi ? Oh, moi, je ne peux pas, je ne dors pas. Moi, que j'ai dormi… Je me suis étalée comme une grosse patate dans mon canapé en rentrant du boulot et je n'ai pas arrêté de somneler. Coucou Chantal ! Bienvenue, bonsoir ! Je ne colorie absolument pas, c'est une catastrophe. Est-ce que j'ai bien vu tous les messages ? Je m'absente deux secondes de chercher un galiscon parce que… Coucou Luxie ! Bienvenue ! Je crois que c'est la première fois que tu viens sur mon live et de mémoire, ton prénom, c'est Lucie. Ah, bonjour, Nathalie ! On s'est déjà croisés sur des… Plein de messages, mais c'est la première fois que tu es en live. Écoute, bienvenue, 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 bienvenue parmi nous. Ouais ! Et d'ailleurs, on ne devait pas avoir le résultat ce soir, Patrick ? Est-ce que c'est vous qui avez gagné ? Est-ce que tu as eu le résultat ? Oui, c'est ça ! C'est beau avec Bob Radosky ! Je vais chercher un galiscon, je reviens. Bon, je marche à deux à l'heure, donc je reste qu'elle est longue. Donc, c'est un paragraphe. Ok. Ok. c'était pas malheureux une jeune vieille ah c'est cool je me souvenais ouais ça doit être ce soir moi j'ai voté pour vous c'est pas mon vote qui compte mais je trouve qu'ils sont trop les autres étaient beaux aussi mais je sais pas j'adorais le regard que vous avez fait avec vos personnages par contre si jamais vous gagnez vous allez être obligé de faire un colo de présenter un colo chacun l'un contre l'autre et puis s'il y en a forcément un des deux qui va être en si jamais vous gagnez qui va se retrouver en finale face aux autres comment vous allez faire vous allez être tout seul il va falloir trouver un autre binôme d'ailleurs je sais pas si Sabrina est derrière toi mais un petit bisou de ma part tiens gros comme tu veux Sandra c'est clair le le Maëva dis-moi Maëva t'as bu ce soir ou quoi ? je ne comprends rien est-ce que tu marques depuis tout à l'heure ou c'est moi complètement comme une méponte tu vas te retrouver tout seul du coup puis vu comment tu coloris bien tu vas voir il n'y a personne qui va vouloir se mesurer bon est-ce que j'avance un peu parce que là je n'ai pas avancé beaucoup et en plus j'ai colorié l'oreille qu'il ne fallait pas je vois le chirurgien demain vous me rassurez personne ne comprend Maëva donc on a l'impression ou alors c'est quelqu'un qui a pris en prise sur son Maëva est-ce que c'est bien toi ? dis-moi quelque chose qui fait que je peux te reconnaître que c'est toi et je ne comprends rien ce que vous mettez oh t'inquiète il est choupi c'est qui qui est choupi ? j'ai peur qu'on ait pris qui que tu sois sors du corps de Maëva et redonne-nous la Maëva je ne comprends rien à ce qu'elle dit mon monstre ah oui le petit Bob Razowski ah tu me rassures Débo tu vois même Débo qui te connait bien aussi elle ne comprend pas je te dis ils ont pris le corps de Maëva qu'est-ce que je voulais vous dire ? oui donc du coup je vois le chirurgien demain je me fais opérer c'est mardi prochain j'avoue que j'ai hâte parce que franchement les douleurs je n'en peux plus mais du coup je ne sais pas si je pourrais refaire un live mardi prochain non c'est sûr que je ne ferai pas donc là c'est sûr c'est Maëva ah Maëva c'est bon on a récupéré Maëva je sais que c'est elle donc bah non mardi prochain c'est sûr je ne pourrais pas faire de live puisque je me fais opérer mardi prochain donc c'est sûr que le soir soit je suis assez en forme pour vous faire un petit truc insta vite fait un petit coucou pour vous donner de mes nouvelles soit je ne le suis pas et du coup je vous ferai peut-être à un autre moment dans la semaine un petit coucou pour vous dire comment s'est passé ma toute première opération de ma vie oui 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 ouais Maëva ça y est je sais que c'est toi on a récupéré notre Maëva bon maintenant c'est moi qui comprends rien alors bon tout va bien ouais je risque d'être dans le pâté ah ouais je ne sais pas oui je n'ai jamais été opérée de ma vie bon donc c'est bien ce qui me semblait de toute façon demain je vois le chirurgien déjà aussi pour savoir ce que je voudrais savoir alors pour ceux qui ont déjà été opérés de la véhicule vous pourrez peut-être me dire mais c'est savoir si je peux être assise dans mon lit ou dans mon canapé en fait ou si je dois être allongée complètement juste après et en fonction de ça mon mari a trouvé une petite table comme dans pour pouvoir que je puisse colorier oh c'est gentil Caroline merci beaucoup merci Sandra ouais je pense que oui je le fais en ambulatoire normalement je peux m'asseoir ah bon fripouille coucou fripouille d'ailleurs je ne savais pas vu que tu étais là bienvenue je fais des bisous aussi à ceux qui n'osent pas venir parler dans le like mais qui sont derrière à regarder je vous fais des gros bisous et merci de me suivre alors pour la battle non en fait tu fais ton colo que tu rends avant le 15 du mois attendez n'allez pas trop vite parce que je vais encore être perdue c'est même que déjà que je ne comprends rien aujourd'hui attends des mots que je t'explique là euh des mots non mais va que je t'explique on fait notre colo du 15 au 15 on le rend le 15 là il y a un vote qui se passe de ce vote là sortent deux binômes gagnants de tous les colos les deux binômes refont un colo qui doivent rendre le 29 euh donc un colo chacun et ensuite le 29 il y a un vote et il y a un des deux binômes qui gagne et le binôme gagnant doit s'affronter euh avec son euh bah son collaborateur quoi son compagnon de route en choisissant soit le premier soit le deuxième colo à présenter au juge euh au juge parce qu'en fait il y a un juge par euh il y a un premier juge ensuite il y a le deuxième juge euh pour euh les deux binômes et un troisième juge pour euh le face à face final et ensuite bah voilà une fois que dans le binôme comme on s'est affronté avec notre collaborateur il y en a un des deux qui gagne il va rejoindre euh les vainqueurs des autres mois et pourquoi j'aurai mal aux épaules Roxane parce que c'est en bas qui m'enlève la visicule ah ouais moi je sais pas j'ai jamais été endormie de ma vie ah t'as pas encore dit bonjour bah bon appétit à tout à l'heure Caroline tu participes aussi maéva je sais plus j'ai peut-être vu parce que non maéva participe pas oui je dois être maraboutée oui je ne comprends rien j'ai pas souvenir d'être restée habité oui après franchement moi c'est pas moi je le fais avec et honnêtement je ne prends pas ça comme une obligation en fait c'est notre retrouvaille tous les mois notre colo à deux c'est vraiment comme ça qu'on le fait ah ouais ah non ouais alors moi Patrick les prises de sang honnêtement j'ai été hospitalisée alors j'ai pas été opérée mais en fait j'ai un rein qui déconne mais voilà il est encore là et il déconne de temps en temps je trouve du bois la dernière fois qu'il a déconné c'était en 2007 donc tu vois ça fait un moment qui et et du coup j'ai eu des prises de sang tout j'avais 8 ans j'ai eu des prises de sang tous les matins pendant 3 semaines d'hôpital donc franchement les prises de sang ça ne me fait absolument rien alors oui et les vainqueurs des autres mois ils s'affrontent encore il y aura un grand gain oui c'est ça et en fait à la fin c'est à la toute fin c'est mince comment elle s'appelle Gratia Salvo qui vote non c'est pas des contrôles franchement c'est vraiment un amusement honnêtement bah tu vois là j'ai fait une prise de sang parce que pour l'opération ils veulent me refaire ma carte de sang parce qu'elle date de 2004 et du coup elle est trop et du coup samedi matin l'infirmière est venue me faire ma première prise de sang pour pouvoir faire les deux tu sais les deux résus là sur la nouvelle carte et puis bah c'est trompé de boîte alors lundi je suis allée faire ma deuxième prise de sang pour la deuxième détermination et en fait celle de samedi elle s'est trompée de boîte donc à la pharmacie ce qui fait qu'ils m'ont appelée et ce matin je suis retournée faire une prise de sang non moi j'ai pas et même avant d'être sous antidépresseur j'allais donner mon sang parce que moi je suis au moins donc du coup à chaque fois ils m'ont demandé mais mais là du coup oh là là Patrick je vais venir te tenir la main coucou Marine bienvenue contente que tu viennes nous rejoindre tu vas bien ? ça fait un peu bizarre quand je fais comme ça on a l'impression que je parle à des petits gamins ah gousi gousi est-ce que tu vas bien ? enfin un peu bien alors moi j'ai tellement des belles ça fait aussi bizarre ce que je vais vous dire j'ai des belles veines et du coup elles sont trop contentes de me les faire Sandy tu pourrais Sandy n'importe je vous dis que je parle à l'envers ce soir Roxane tu pourras oh merde Sandy ouais mais non non regarde j'ai des belles veines quand je descends alors regarde là tiens elle est belle quand tu mets le garrot elle ressort automatiquement tu vois il y a encore le trou de ce matin et je colorie pas mais je veux voir mes veines on fait un cours d'anatomie elle est trop belle t'en rêves d'une veine comme moi avant je le donnais tout le temps tout le temps mais c'est vrai qu'avec les antidépresseurs c'est pas possible coucou Maïté ah c'est gentil Maïté merci d'être passée faire un petit coucou c'est trop gentil je comprends Nono bonne nuit repose toi bien parce que je sais que demain tu te lèves de bonne heure je répète pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure Sabrina coucou Sabrina bienvenue oh mais c'est pas possible t'es un chariste t'es un bonhomme tu peux pas tomber dans les pommes ah là 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 ce Luc 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 qui incroyable après comment tu veux être comment tu veux être sérieux quand tu fais du coloriage puis que tu tombes dans les pommes quand tu fais une prise de sang merde au niveau de l'accouchement ça s'est passé comment Patrick t'es tombé dans les pommes aussi ou ça a été ou t'as pu la soutenir dans cette difficulté extrême est-ce que Kiki avait son père à côté de lui mais quand j'y repense c'est quand même étrange d'appeler son fils comme le chien oh mon mari il s'en fiche franchement il a été cinq semaines en réa je peux vous dire qu'il était sous cathéter sous prise de sang sous n'a pas bronché je vais avoir tellement je papote je vais avoir eu le temps de faire que ma base de feutres à alcool moi qui vous le dis encore pas avoir avancé dans mon colo moi qui me dis je vais en prendre un comme ça parce que ça va être rapide tu parles que dalle j'ai dépassé sur le sourcil bon ça va les noirs les cheveux noirs je vais lui faire les sourcils noirs ouais Sébastien ça ne te dérange pas toi les piqûres ben voilà je rigole c'est bien de donner son sang franchement c'est parce que je suis sous médicaments mais c'est très très important de donner votre sang tiens j'avais fait l'année dernière j'avais fait un truc pour c'est une très bonne idée ça que je viens d'avoir là bon je n'ai qu'à me faire des compliments aussi pendant que j'y suis vous savez quoi ben quand je reprendrai les lives parce que ben je ne sais pas du coup avec cette opération là je ferai une soirée spéciale don du sang donc comment j'organiserai ça mais pour inciter les gens à donner leur sang parce que c'est important moi je sais que ma mère elle a été sauvée grâce à un elle a eu un grave accident quand j'étais enfant et un grave accident de voiture qui a failli vraiment lui coûter la vie et ben si elle n'avait pas été transfusée aujourd'hui elle ne serait plus là donc et j'étais toute petite donc je n'aurais pas eu de maman enfant donc je peux remercier les gens qui donnaient leur sang à l'époque donc c'est très très important de donner son sang dans les hôpitaux ils n'en ont pas assez qu'est-ce qu'il y a ma fille tu t'es ? ah oui ça fait mal en même temps si tu avais des chaussons ça n'arriverait pas c'est les chaussons qu'on aurait pris à table est-ce que ma table a quelque chose par contre ? tout va bien je me les abonis mes chaussons ah lol attendez parce que du coup attendez parce que là on est en pleine bagarre familiale où c'est que j'étais ? ouais et PCA pour le Covid aussi tu te fais toute seule bah t'as qu'à te faire ton opération toute seule donc c'est pas toi qui te l'opérer c'est moi lol c'est clair Sabrina et Patrick moi j'arrête pas j'adore les les ombres et lumières qu'ils mettent pour pas changer Vivi j'ai encore pas suivi Sébastien j'ai pas suivi bah tu peux demander un médecin qui te donne un coup de poids dans la tronche euh ouais alors moi au départ ça c'est quand j'étais maigre parce que j'étais vraiment pas épaisse à une période et comme je suis au moins ils voulaient m'en prendre plein et du coup ils m'en prenaient plus que ce qu'ils devaient et je me suis déjà sentie mal mais après bon bah maintenant ils n'ont plus ce problème là j'ai envie de vous dire ils n'auront plus ce problème là le jour où je pourrais redonner mon sang parce que vu que j'ai repris on n'oublie pas les pouces il en... oh merci Béa c'est gentil coucou Amélie bonsoir bienvenue oh là là j'ai plein de gens qui viennent monsieur Amélie qui était la semaine dernière je dis n'importe quoi Marine tu serais incapable de donner ton sang tout ce qu'il y a intérieur il reste c'est une genre de phobie que j'ai d'imaginer ah ouais tu sais il y a des phobies ça ça se contrôle pas une phobie malheureusement la seule façon de te contrôler ta phobie c'est tu m'as redé sur le pied bon ma fille est venue me voir pour me dire qu'elle s'était congée qui t'en attaque mais si je vais me montrer la semaine dernière elle est venue me dire qu'elle s'était oh mais si Nathalie on verra mes phrases Marine le seul moyen de faire c'est de voir un hypnothérapeute ça soigne les phobies vraiment quand on a un bon ça ça peut être une bonne chose merci Sandra pour le pouce monsieur Philomène elle va pas nous quitter bien sûr que je vais refaire un live-see d'action j'ai d'autres Philomènes mais on pourra pas faire le même prénom il faudra trouver vous avez quelques temps pour trouver un prénom un nouveau prénom pour la prochaine ah Béa l'avait pas vu Seb et Caro donc coucou Seb et Caro de la part de Béa si vous voyez pas Débo elle a mis son pouce super oui ça fait mal et en plus là je viens de lui rouler dessus avec ma chaise à roulette ah ouais moi mon fils c'était un pack de bière qui lui était tombé sur l'ongle alors je te dis pas quand on avait on avait été aux urgences c'est qu'on lui a dit que c'était un pack de bière qui était tombé sur le sur l'oncle ils étaient morts de rien bah ouais c'est radical coup de poing dans la tranche poum hop il dort ouais bah regardez Morgane la dernière fois je sais pas si vous avez regardé son vlog elle s'était pris le pied dans la baie vitrée elle s'était carrément fait mal hein Sandra c'est les tortues ta phobie ah oui c'est vrai que t'as peur des araignées aussi toi oh là 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 heureusement que t'as une maîtresse femme à la maison oui bah je me doutais que tu te foutais de moi parce que j'y avais roulé sur le pied en plus qui a venu me dire bah en plus oui je viens de faire un bisou parce que tu vas pas monter et moi je lui roule sur le pied super bon je vais prendre en feutre est-ce que je fais une base d'abord de bleu ou je fais tout de suite noir et je repasserai ouais non je vais faire tout de suite noir je sais pas pourquoi je vous pose la question parce que je je vais faire noir parce que là je fais tout alors t'as vu ça il y a rien qui va non mais non mais c'est pas possible je te crois pas Sabrina tu es pas les enfants t'as phobie sinon tu serais pas avec Patrick voyant lol j'aime me moquer ah je suis pas gentille je suis sûre qu'il l'attendait il savait que je le dirais ah alors attends parce que là faut pas que je fasse de conneries parce que ça c'est son nœud ses petits chouchous donc que je fasse pas comme l'oreille de Bob parce que je serais cap de là c'est bien les cheveux tout ça mais je sais pas quand je le ferai mais ouais j'ai envie de le c'est le livre que j'ai eu à à Noël oh Corinne je comprends bah bonne nuit ah mais t'as pas ta petite fille de quelques mois c'est que ça tente sévère tu as un problème t'as des gants de box là pour écrire ce soir ou comment ça se passe tu voulais dire peut-être taille bonne nuit bonne nuit Corinne et puis si t'as encore ta petite fille bisous à la petite fille ah c'est la journée que tu le gardes d'accord ah je crois que c'était une petite fille j'ai encore rien suivi c'est que ça tente c'est pas taille t'as que 18 colos pour le semaine c'est-à-dire Natacha t'en as déjà fait 18 je comprends rien je ne comprends rien je suis dans vraiment à mon avis et je vous jure j'ai l'impression d'être passé dans un qu'est-ce qu'il a son feutre là j'ai l'impression d'être dans dans une faille spatio-temporelle je ne comprends rien à ce qui se passe sur mon live bon alors puisque je comprends rien ceux qui colorient vous coloriez quoi là parce que vraiment je suis au bout de ma vie là on va parler de choses que je peux comprendre manifestement maéva l'image des la blonde et l'autre on va dire que c'est moi la blonde sur ce coup là pardon s'il y a des blondes n'y voyez là oh attendez vous avez mis plein de choses au même moment arrêtez déjà que je ne comprends rien ah ah bah non mais moi je joue gamer crois-tu que je suis gamer moi la dernière fois que j'ai joué à un jeu ça devait être Mario sur ça s'appelait comment notre truc là la Nintendo Nintendo oui je vous jure je ah mais attendez j'ai pris mes cachets j'ai pris un codeine parce que j'ai tellement mal je trouve que c'est ça je suis défoncée en fait ah recoucou fripouille ah bah alors ça me rassure Sandra parce que je me dis depuis tout à l'heure bonne nuit Eva merci merci beaucoup repose-toi bien mon mari qui rend du honte je vais juste lui faire un petit bisou et j'arrive merci 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 Non, il vient de monter. Je vais y aller après. Alors. Ouais, c'est ça. Je suis dans un autre monde, une autre galaxie. Tu as raison. Là, j'ai encore perdu plein de trucs. Oh là 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 là. Je vais être encore en retard. Ah, bah en fait, c'est quand le colo bonus, c'était quand les faits, les personnes les faisaient. Alors, Fairy Celebration. T'es en train de colorier dans le Fairy Celebration, Roxane ? Ah bah oui, tu n'as toujours pas fini, Minette. Ça veut dire que tu as gros, Virginie. Merci de me parler une langue que je connais, s'il vous plaît. Eva Ambras-Béat. La sorcière de Blanche-Neige dans les vilains. Oui, alors là, vous êtes, pour moi, vous êtes dans la faille spatio-temporelle que je ne comprends pas. Alors, moi, j'aimais tellement Mario que quand ils ont ressorti la nouvelle petite mini-console Nintendo, je l'ai achetée, mais qu'est-ce que c'est nul ? Ça n'enregistre pas les tableaux ? Alors, dis merci. J'ai toujours recommencé parce que je ne suis plus aussi agile que quand j'étais ado. Donc, je passe pour les tableaux comme ça, donc ça m'a galé. Donc, je n'ai pas rejoué. Trop nul. On ne croit rien, non. Francky a fait du gribouillage. Je vous jure qu'à la fin, ça va ressembler à quelque chose, normalement. Alors, toujours tapine-up, Sandy, il avance. Dis donc, on ne se moque pas, madame. Mystère méchant, un mouton méchant. T'es morte, ouais, Sébastien ? Moi, je dis que des conneilles, c'est ça. Ouais, bah moi, j'aimerais bien le finir. Je pense que demain soir, on sera quoi ? Mercredi soir, ouais, j'aurai peut-être le temps de le finir. Oui, c'est ça. Ah, t'as déjà commencé ton colo pour la battle du mois prochain ? Oui, oui, oui. Bon, tu sais, je n'ai pas les cheveux. Bon, après, moi, c'est une couleur. Mais c'était pour justifier mes mèches. C'est quoi, GG, encore ? Moi aussi, le pire, Sabrina. C'est que j'ai les anxiolytiques, j'ai les antidépresseurs et j'ai la codéine. Ah, tu ne colo pas ce soir ? Eh bien, tu pourrais peut-être parce que... Prépare-toi, je suis sûre que c'est vous qui allez... Ah bah non, remarque, vous mettez en jeu votre colo, soit le premier, soit le deuxième, je pense. Tu n'as toujours pas le résultat ? Tu as été voir sur l'insta de mail ? Bah, tu sais, quand j'avais vraiment... Ah, alors moi, la Game Boy, j'ai une jouée cathétrice. La morphine, bah, ça ne me fait pas grand-chose. En tout cas, le train de manoeuvre ne me fait pas grand-chose. Oh là 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 là... Vous me reparler chinois. Peggy, est-ce que tu peux m'aider ? Est-ce qu'on peut parler ma touche là ? Parce qu'ils sont en train de me parler une langue que je ne connais pas. Nous aussi, on va le faire. Non mais Gribouille, elle dit un peu de la... Tante égale provoque. on sent le passé de tank en carton pour elle voilà là on va passer dans une faille de jeu vidéo où je ne comprends rien GG, good game, d'accord Stéphanie t'es dans les 4 saisons de Rita Berman ah, j'aime beaucoup ce livre aussi, moi aussi j'en ai pas fait, pourtant j'en fais souvent toi aussi Sandra tu joues mais tu connais ta expression ah ah ouais bon après je pense que le tramadol c'est pas une grosse morphine donc là vous parlez jeu bah je sais pas elle a dit aujourd'hui je crois ce matin elle a pas fait un truc voilà si on passe on mettra en jeu un de nos colos mais c'est Coco qui va me douiller Coco c'est Sabrina c'est ça je pense coucou Véro ça va et toi merci d'être merci de passer alors je suis en train de faire un app là pour l'instant de feutre à alcool c'est dans le Sweet Memories de La Biche Créative c'est un livre qui n'existe plus et elle a arrêté je crois les illustrations aussi La Biche Créative en tout cas c'est gentil d'être là pas de bagarre sur mon live les amoureux là bah écoute oui je vais avoir du temps devant moi tu pourras me faire un cours mais de toute façon je jouerai pas parce que là si je commence à passer du colo aux jeux vidéo je crois que je perds mon mari en route je crois que je divorce déjà le colo me prend pas mal de temps et c'est un peu mon amant on va dire bon à on on w Alors, attendez, parce que je veux encore être à la bourre. Ouais, c'est plus fort, mais pourtant, le train majeur, il s'en fait. Oh, j'ai un bleu sur l'épaule, moi, c'est bizarre. Hein, Roxane, tu vas te coucher ? Bah ouais, tu m'étonnes. Tu veux aller à l'école avec tes boulons ? Bon, moi, j'espère que ça va aller mieux, ma pauvre cocotte. Hein, c'est ton surnom, Coco ? D'accord. Mélissa, elle plane, 2000. Non, Mélissa, c'est pas qu'elle plane, c'est qu'elle a 15 000 choses dans la tête, en fait. Ah bon, c'était pas de la morphine ? Je crois que c'était de la morphine. Merci, mon infirmière préférée. Ouais, 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 elle a des superbes illustrations. Mais je sais que pendant un moment, elle avait dit qu'elle a arrêté. Donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse retrouver encore son livre. Ah ! Véro, apparemment, Sandy dit qu'il est encore sur Amazon, peut-être. Bon, je vous laisse parler, jeu vidéo, parce que je ne comprends rien. Ah, Véro, il y est, il y est sur Amazon, il faut taper Sweet Memories dans la recherche. Oh, Sandy, c'est vraiment la pro de la recherche. Si vous avez des questions à poser sur les offres, sur ce qu'il faut trouver ou les trouver, faites appel à un ami, Sandy. Ça fait très, comme dirait Maëva, ça fait très téléachat. J'ai adoré quand elle a fait sa vidéo avec sa petite coccinelle. La petite coccinelle, ça fait longtemps que je l'ai aussi dans mon panier. Pareil que toi, j'avais dû le voir sur une vidéo. Je me demande si ce n'est pas sur la vidéo de Lucille, de Clio Kolo, que je l'avais vue, cette petite coccinelle. Je l'avais mis dans mon panier, comme ça, en me disant un jour, peut-être. Pas dans mon panier, dans ma wishlist, un jour, peut-être. En fait, je n'en ai pas besoin. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'aime les coccinelles, en fait. Je pense que c'est plus pour ça, parce qu'en fait, mon bureau n'est jamais sale. Parce que j'ai toujours mes lingettes Sanitol à côté de moi pour le nettoyer s'il y a quelque chose. Alors... Ah ! Attendez ! J'ai raté encore la moitié. Tu ne coloris pas, Nathalie, ce soir ? Tu fais un DP ou c'est repos et tu écoutes mes conneries ? Oui, alors, Pokémon, j'ai l'impression que ça fait comme de ce que je vois dans les vidéos et tout ça. Ça fait comme le jeu, là, que tout le monde s'est jeté dessus pendant un moment, le Dream Valley, je ne sais pas quoi. Tout le monde se jette dessus, là. Et c'est incroyable le nombre de gens qui colorisent, mais qui jouent aussi aux jeux vidéo et qui lisent. C'est impressionnant, en fait, c'est les mêmes loisirs. C'est ça qui est incroyable. Donc, Sandra confirme qu'on le trouve encore sur Amazon. Ok, ils sont sur les jeux. Moi, ce n'est pas du bon papier. Moi, c'est du papier Amazon. Ah, peut-être un tout petit peu plus épais. Oui. Mais ce n'est pas du papier comme dans les autres livres. Ça y est, tu as trouvé tes couleurs ? Non, on ne peut plus trouver. Je crois qu'elle a arrêté d'éditer, Sandra, le Magical Delight et le Tenderful Enchantment. Oui, ça faisait trop téléachat, mais ça m'a trop fait rire en plus parce que j'y ai pensé. J'y ai pensé en voyant la vidéo et après, tu l'as marqué sur l'écran, j'étais trop mort de rien. Oui, il faut les trouver en occasion, mais je ne sais pas si elle est toujours sur Vinted, la fille, mais il y a une nana qui vendait pendant un moment les Clara Markova beaucoup plus chères que ce qu'il valait. Et en plus, elle les avait découpées. Donc, franchement, moi, je n'ai pas envie d'acheter un livre découpé. De toute façon, je les ai tous, les Clara, sauf le dernier, que normalement, je devrais acquérir en faisant appel à un ami. Mais… Alors, il y a un carreau. J'ai un message soumis à examen. Tu t'es raté sur une feuille, on vient de la faire verte. J'ai pris le noir. Ah, merde. Tu m'étonnes, à 25 euros, oui, il a dû partir en 5 minutes. Et il était en bon état. Ouais, couture, tricot, crochet. Moi, la couture, j'avais demandé à avoir une machine à coudre pendant un moment. Ah, mon mari se mouche. Chaque fois que vous êtes en live, il rentre, il se mouche. Vous aurez remarqué. C'est le rituel du soir. Et en fait, le problème, c'est qu'il faut énormément de place pour faire de la couture. Mais j'adore ça. Donc, où peut-on les trouver d'occasion ? Je vous laisse. Bonne fin de soirée. Bisous, Nathalie. Merci d'être venue. Ça m'a fait plaisir. Coucou, Manon. Bienvenue. Déborah demande à Fripouille lequel ? Lecture. Là, je suis dans le livre d'Amandine. Chrysalide, j'adore. Franchement, j'adore. Les jeux vidéo, non. Pas pour moi. Coucou, Sophie. Bonsoir, bienvenue. Mais on est nombreux ce soir. Génial. C'est le plaisir de vous retrouver tous. Ah, tu faisais du point de croix. Ah, là, là, je suis partie trop loin. J'en ai vu à 100 euros. Non, mais ouais. C'est... Et c'est parti. Non, mais là, les gens, ils spéculent. Ça fait comme ceux qui achètent les billets de spectacle et qui les vendent à des prix pas possibles. C'est vraiment... C'est vraiment spéculé, quoi. Ouais. Quand j'avais vu que les colos étaient découpés... D'ailleurs, c'était avec Maëva qu'on en avait parlé. On était folles. Franchement... Sabrina, tu cherches le sagor ? Bah oui, il y a plein de gens qui le cherchent. Si je le vois un jour... Moi, il ne m'intéresse pas. Si je le vois, je te fais signe. Fripouille, ce n'est pas grenouille, c'est gribouille. Ouais, c'est ce que je me suis dit. C'est génial, la couture. Franchement, c'est génial. Moi, j'avais fait une jupe à Eline. Je m'étais éclatée. Et puis, vous savez, quand ils avaient demandé... Enfin, nous, dans les mairies, ils demandaient à faire les masques. J'avais fait 200 masques, je crois, pour la commune. Oh, Natacha, tu as tout commandé. Tu avais dit que tu ne commandais plus. Oh, Natacha, ce n'est pas raisonnable. Je dis ça. Ah, ça y est, je suis arrivée. On a la grenouille avec... Ah oui, moi aussi, je négocie. En fait, je négocie par plaisir de négocier. Ah, tu as acheté un nouveau livre coréen, c'est quoi ? C'est ça, que de ouille. Et on n'a pas Jacques Houille. Je ne vais pas le dire tout fort. On ne sait jamais que ta fille, comme elle se met à faire des vidéos, qu'elle soit là. Donc, je ne le dirai pas tout fort, Sylvie. Ah oui, puis on a ses bidouilles. Que de ouille. C'est trop mignon, le petit grenouille. Bah oui, pour nous montrer ça. Bah oui, le Epinop, en plus, elle les avait réédités en A4. Donc, Bon repas, Isa. Merci encore pour ton petit message de tout à l'heure. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Ah oui, c'est ce que je disais. Il y a aussi bidouilles. Ouais, Sophie, Thunderful Enchantement, le problème, c'est que comme il n'est pas édité, il va falloir régulièrement regarder sur Vinted, je pense. Ça va devenir casque. Oui. On va faire un poème. Ouais. Quand je pense que tout au début, on était vraiment très peu et qu'elle a pris un essor en peu de temps, c'est trop génial. Je suis contente pour elle. C'est ça. Non, mais je pense qu'elle va, elle disait l'autre jour sur le live de Simone que tout le monde lui demande en fait un hors-série sur les illustrations de son roman. Donc, à mon avis, il risque d'y avoir un hors-série sur son roman. Toi aussi, Déborah, t'as pris tous les livres. Ouais. Ouais, tout le monde cherche le Thunderful, mais moi, c'est mon préféré en plus. Ouais. C'est impressionnant, 135 euros quand même, le box collector mine de rien. Ah ouais ? Personne ne voulait le Thunderful. Pourtant, je trouve que... Alors après, je n'ai pas vu le dernier en... Enfin si, je l'ai vu avec Morgane qui l'a présenté. mais... Mais du coup... En tout cas, moi, c'est mon préféré. Donc... Donc, je ferai mes cheveux tout à l'heure. Je repasserai avec un autre noir. Et donc, je vais faire la base. Qu'est-ce que j'ai acheté comme premier, moi ? Je ne me rappelle plus lequel j'ai pris. Puis au début, je ne dis jamais que je mettrai ce prix-là dans un livre. Et puis, j'ai acheté les 5. Il y en a 5. Je crois que c'est ça. 1, 2, 3, 4. Il n'y en a pas 5. Ouais, 5. Les 5, c'est ça. 30 exemplaires à 135 euros, ça fait quand même. Ouais, ton chéri, il a été top, mais il va sur ce coup-là. Putain. Ah bah oui, quand il manque quelque chose, c'est là que les gens les veulent. Natacha, tu te mets pour ne pas être en retard. par contre, Bob Razoski, je crois qu'il est vraiment vert, un peu vert fluo. je crois qu'il faut que je trouve un fluo. Je n'en ai pas de fluo. Je crois. Il faut que j'aille regarder dans les feutres alcool de ma fille. Parce que j'aimerais bien économiser, faire mes petites enveloppes d'économie pour mes loisirs. Et je voudrais bien me prendre les mêmes Martix que j'ai, mais ceux en couleurs en fait. Donc, ça sera pour, je pense, pour je me mettrai un peu, parce que je crois qu'en décembre, j'ai le droit à un 13ème mois. Donc, je prendrai un peu de mon 13ème mois pour les vacances, pour budgéter les vacances de cet été. Et un peu de mon 13ème mois pour mes loisirs. Je ferai une petite enveloppe. Je ferai avec ça. On va essayer de se raisonner et puis en faisant comme ça, au moins, on se dira que vert pomme, Bob, Granny Smith, je crois que j'ai cette couleur-là. Non, mais vous savez quoi, moi, pour le livre de Attends, j'ai raté des messages. J'ai raté des messages, je remonte. Je n'init pas mes phrases. Apple, a wrong for a specific coloring book. Ah, non, mais arrête, je vais nous donner envie. Ah, tu en as 18 heures tard. Pour le livre d'Amandine, j'avais Coco sur le cou. Et puis, tu as vu, ils sont faciles à décalquer. Et en plus, tu as des PDF quand tu le commandes. Donc, tu n'auras même pas besoin de décalquer. Tu pourras faire les PDF, toi. Tu vas être au repos du décalquage. tu asó. Allez. 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 ouais c'est ça c'est ça qui est terrible alors moi je suis allée aux toilettes à me cacher avec mon téléphone pour faire la commande ah d'ailleurs en parlant de ça j'ai oublié Caroline je devais y envoyer les freebies de Amandine j'étais zappée ma pauvre voilà voilà puis demain j'ai rendez-vous avec le Chir donc je ne fais pas penser à toi le soir il faut que tu me renvoies un message Caroline si tu vois que je t'oublie c'est comment est ma tête je finis déjà pas mes phrases donc imagine bien que oui alors je me sens concernée là maëva bravo oh bah Sandy j'ouvre là que tu trichais j'ouvre là bien de toute façon il ne faut jamais être avec Sandy en en papotage quand il y a la sortie d'un livre parce qu'elle te le fait acheter le Anna Carlson donc on va faire la Nempedge le mois prochain qui c'est qui nous a tenté Sandy attendez je regarde la batterie parce que je ne me retrouve pas non ça va comme la semaine dernière non Paulina Kubikoska moi j'adore voir les illustrations arrêtez de parler gamer je ne comprends rien c'est quoi un fufu il y a plein de choses qu'on voudrait tout avoir Caroline c'est ça le drame et en plus ils en sortent plein moi dans l'année je me suis marqué le le Clara Markova je me suis noté le Nel Coneco mais en fait c'est vraiment une histoire de collection parce que parce qu'on n'arrive pas à aller dans tout c'est ça le truc vous voyez pas celui-là ma soeur me l'a offert à Noël je le commence seulement en décembre cette année c'est de fou pourtant il était dans ma wishlist donc c'est quelque chose que je voulais vous voyez bon cette base-là est faite aussi oh j'ai pas fait les sourcils vous m'avez rien dit c'est quoi c'est quoi Patréon Patréon c'est tu t'inscris et tu payes Patréon c'est tu t'inscris et tu tu payes un abonnement si j'ai bien compris c'est ça alors moi Carolina Kubikoska je l'ai dans Lady Spring en fait que j'ai pas encore débuté non plus je sais pas si je vous l'avais montré oui je l'avais présenté mon Lady Spring est-ce que quelqu'un le connaît cherche mon verre pomme bah oui j'ai pas de verre pomme verre pomme c'est quoi ça ça c'est verre fluo c'est jaune c'est quoi ça attends dis donc ah oui c'est pas mal ça regarde attends il me faut un papier que je puisse te montrer mieux t'as vu Patrick je m'exécute quand maîtresse Sabrina parle immédiatement je cherche mon verre pomme est-ce que c'est bien ça ? Patreon de Annaline ah merde du coup je suis plus sur la truc ça m'a perturbée plus pétant encore il faut oh je n'aurai jamais plus pétant est-ce qu'il y a un verre pétant à la lunette ? je crois que je n'aurai pas plus pétant non je suis obligée de piquer dans les ah celui-là est-ce que c'est mieux celui-là ? ah bon je prends celui-là il n'est pas très en forme donc j'espère c'est 48 et je ne crois pas qu'elle est en en double celui-là je vais regarder dans ses doubles c'est pour ça que je veux me prendre je ne suis pas fan des OU ils ne plaisent pas par contre les les nachons je les ai mis bon ben je vais prendre celui-là comme ça au moins toutes mes bases seront faites et je n'aurai plus qu'à reprendre au crayon de toute façon après il faut que je repasse tout au crayon je retravaille c'est vraiment mes bases par contre il me semble que le vrai Bob Razowski il n'a pas de il n'a pas de petite pièce de tissu il faut que je regarde son oeil aussi parce que je ne sais pas quelle couleur c'est et en plus elle me fait trop penser à ma fille quand elle était petite quand je regardais le dessin animé je voyais trop ma fille elle est plus brune qu'Eline mais comme je lui faisais les mêmes petites couettes et tout ça il est trop mignon oh trop mignon il était déguisé en Bob Razowski qui c'est qui a walpé il regarde la télé à walpé lui ouais il y en a qui aiment bien mais honnêtement moi j'adore les depuis que je me suis acheté les Artics en couleur peau j'ai vraiment envie de la gamme la gamme des couleurs il y a 80 ou 90 et j'en ai parlé avec Mélissa de Colorfila et à l'ESA elle en est super contente quoi donc je pense que je voilà ça sera une économie à faire budgéter un truc budgété mais je trouve que de se dire bah tiens ça je vais me l'acheter mais je vais le budgéter c'est plus gratifiant que de de faire des des achats compulsifs comme j'ai fait pendant un moment en fait dès que j'avais un truc qui n'allait pas en fait bah j'achetais et c'est pas raisonnable en fait même si encore une fois je vous dis je me mets pas dans la difficulté pour ça c'est pas ça mais mais j'aime pas être comme ça j'aime bien quand même me raisonner mieux donc là je sais ce que je veux et je sais que je vais budgéter et donc ça me rassure après j'ai bien rempli ma wishlist au cas où mon mari voudrait aller voir ce qui s'y passe parce que je ne veux pas qu'il aille choisir du matériel sans savoir ce que je veux parce que si c'est pour acheter du truc que je n'utilise pas ça sert à rien mais je ne suis pas sûre que j'ai du matos de colon pour mon dos je crois que le colon lui sort par les yeux ah c'est bien Sandy en plus on se soutient t'as vu on en parle Renaud attends j'ai raté des trucs depuis le début de la battle tu comprends l'impression que je subirais si mon colo lui plaisait pas déchirage de la feuille tu rencontres ou t'es bien ah c'est Bob qui était à Walpé je croyais que c'était Patrick qui était en train de regarder la télé tout nu faut qu'on arrête de parler des kikis et des machins et des trucs parce que de femmes en cuir et tout parce que là j'étais carrément en train de me dire comme il a dit qu'il était dans son canapé en train de regarder la télé je le voyais enfin je le voyais non je ne voulais pas dire ça je n'imaginais pas mais je me disais qu'il était en train de me dire qu'il était à Walpé mais je n'étais pas du tout en train de l'imaginer c'est pas ce que je voulais dire oui alors Gribouille moi tu sais mon mari il dit que Joël la perd toujours parce qu'elle est avec moi donc qu'elle a son boulet c'est moi la plus gentille du groupe familial c'est toujours nous de toute façon les femmes on est toujours prise pour deux ce qu'on n'est pas en fait je suis d'accord avec toi puis en même temps il faut bien une femme forte dans ce couple parce que si il tombe à chaque prise de sang ou à chaque araignée bah t'es pas sortie elle a essayé de tout mais je sens bien que Simone elle aimerait bien colorier avec toi Patrick l'autre jour on t'attendait d'ailleurs elle faisait un live où elle invitait des gens à monter donc en live elle montait je précise parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose c'est mal mal tourné mais moi m'avais demandé quand je suis arrivée sur le live mais j'étais vraiment pas bien ce soir-là j'étais en douleur bah dimanche soir d'ailleurs en douleur et du coup je sortais de ma douche j'étais vraiment pas en forme j'étais dans le canapé donc j'ai pas voulu aller en en face cam et Maëva y est allée il y a eu Amandine et on pensait te voir arriver et elle voulait te faire venir en face cam OLP écoute je sais pas moi je vous connais pas il y a des gens qui sont venus chez eux ça peut être possible je te connais pas au niveau de dans la maison comment t'es on les voit la télé tu sais quand il y a des reportages sur les nudistes il y en a qui vivent à poil chez eux tout le temps moi j'aurais trop froid je suis toujours avec un pilou pilou couverture au grand drame de mon mari je suis plus qu'habillée quand je me couche je peux te dire moi je suis une vraie frileuse tu vas retrouver un petit une petite knacky ball tellement qu'il fait froid oui parce qu'elle nous a soumis Simone nous a dit que vous étiez en train de réfléchir à faire votre chaîne ah merci Sylvie bisous c'est clair maintenant 15 elle a dit en plus 15 dans l'appart c'est un couat on est malade effectivement et c'est toujours par les extrémités que ça s'attrape le mal il était temps heureusement que c'était pas un gros personnage parce que dit son feutre il est un peu à la ramasse voilà pourquoi je n'achète quasiment plus rien à Action je trouve que le matériel franchement bah il vaut son prix à part les aquarelles qui sont vraiment vraiment top les feutres de toute façon je vais repasser au crayon mais bon bah j'ai plus que les cheveux à remettre un petit coup et puis après je pourrais travailler au crayon dessus bon je pense pas que je travaillerais au crayon dessus soit parce qu'il est déjà 11 ans 10 et bah c'est clair ils ont tout augmenté c'est à l'étude encore mais madame et d'avis changeant en ce moment c'est à l'étude de quoi à l'étude de quoi j'ai encore pas suivi j'ai pas suivi oui voilà à part les encres ah et puis le le comment on appelle ça ah pour la chaîne youtube après faut pas que ce soit quelque chose qui vous soit forcé il faut que ce soit quelque chose ah c'était quoi le cri de guerre c'est que mon oreille s'est mis à me gratter ça me gratte c'est terrible il faut que ce soit quelque chose que vous fassiez tu vois pas forcé parce que si vous faites ça parce qu'on vous demande etc bah ça va être compliqué pour vous parce que vous allez vous mettre une pression ou autre faut vraiment que vous fassiez ça parce que vous avez l'envie quoi mais franchement je pense que vous avez des choses à nous apporter en termes de tuto pour le coup c'est clair tu vois autant que moi je me sens pas du tout légitime pour faire ce genre de choses des tutos des trucs des machins autant que que je suis certaine que vous vous feriez vraiment parce que vous avez une manière de colorier qui est vraiment top vous savez placer les ombres et les lumières et ça c'est pas donné à tout le monde donc vous pourriez nous apprendre beaucoup de choses à mon avis en plus il y aurait le calme et la tempête entre guillemets puisque Patrick va être plus dans la je pense de ce que je commence à vous connaître tous les deux plus dans la déconnade et toi plus apaisé en termes de donc ça pourrait faire un super duo franchement voilà exactement ah non moi j'adore en fait j'adore quand il y a de l'accent franchement je trouve ça super agréable alors que ce soit accent canadien je kiffe je kiffe mais mon plus bel accent que je préfère c'est le canadien ça m'apaise mais ça fait en fait comme de l'ASMR mais non l'accent du sud j'aime beaucoup aussi coco les bons tuyaux les bons tutos oui pas mal le nom ah bah non toi on a déjà t'as déjà au moins je ne sais combien d'abonnés bah moi aussi c'est clair que je vous suis carrément et pour pour avoir été dimanche soir en live non mais c'est un dragon avec toi parce que t'es son homme et c'est normal si on vous mate pas vous faites des conneries mais mais avec nous elle va pas nous engueuler si on fait pas bien son tuto quoi que là pour le verre j'ai cru qu'elle allait me mordre à travers l'écran mais bah c'est clair je crois qu'on s'abonne tous direct il faudrait que je me trouve un autre noir ou je mets un peu de bleu foncé dans les qu'est-ce que vous feriez vous dragon tu fais quoi est-ce que je mets dans mes autres traits un peu de bleu très foncé pour faire des reflets où je fais tout au noir bisous ma Eva bah je veux pas tarder je finis mes cheveux de 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 la nénette là et puis je vais me coucher aussi parce que c'est pas tout ça mais il y a encore boulot demain et après demain et après demain elle en a pas de bleu elle a pas de bleu qu'est-ce que c'est ce truc je suis en train de lui foutre un bazar dans son chariot elle va m'engueuler ouais je mettrai un peu de bleu ago et ses gribouilles ah ouais pas mal le nom de la chaîne non ago et sa gribouille c'est il y en a pas il y en a pas 15 000 quand même mais voilà réfléchissez-y bien et je pense que je pense qu'il y a de la place pour vous il y a quelque chose à faire vos colos sont juste top ils sont hyper complémentaires à chaque fois donc je pense qu'il y a des vraiment des choses à nous apprendre vraiment arrête je vais pas râler je vais pas rouler sur ma fille dis donc c'est de l'incitation à violence sur enfants là que tu me fais Sandy pauvre gamine il faut lui rouler dessus avec son chariot non mais quand vous voyez que au départ je vais vous montrer quand même quelque chose pour ceux qui sont nouveaux et qui n'ont pas suivi les débuts de ma chaîne au départ il faut savoir que j'ai commencé à colorier donc Joël le sait avec des crayons de mes enfants des crayons je finis ça parce que je vais vous prendre le téléphone pour vous montrer j'ai commencé à colorier avec une boîte à chaussures et en fait vous savez toutes les fins d'année mes enfants à chaque fois je récupérais les crayons de couleur de l'année parce qu'en début d'année je leur refaisais leurs trousses et tout ça et je faisais une boîte pour les enfants qui venaient à la maison qui faisaient des crayons donc j'ai commencé à colorier avec cette petite boîte de crayons de couleur d'école et puis cette boîte et mon coloriage parce que j'avais qu'un coloriage j'étais sous la table du salon et et du coup et du coup au début j'étais comme ça et puis après j'ai commencé à acheter un peu plus d'olive un peu plus de matos donc je me suis acheté un chariot de chez Ikea que je vais vous montrer quand je vais avoir fini mon petit bleu dans les cheveux et et après donc ma fille a voulu un chariot pareil parce que elle a voulu colorier aussi donc elle a ses livres alors elle fait au feutre à l'alcool donc elle a ses livres elle a ses feutres à l'alcool etc même si en ce moment elle ne colorie plus du tout elle fait juste un peu d'amandine parce que pour Pâques elle a eu blanche neige et cendrillon et là elle a réclamé pour Pâques du coup parce qu'elle voulait pour Noël mais comme ça sortira quand janvier je lui ai dit ben non on verra pour Pâques je lui commanderai la petite sirène parce qu'elle est fan d'amandine sa chambre est décorée avec les posters d'amandine je crois qu'elle copie un peu sa mère parce qu'elle aime bien Patrick Breuvel pour une enfant de 11 ans c'est quand même particulier un coucou Delphine ah bah dis donc t'as mis du temps elle est couchée ma pauvre tu te casses les oreilles sur ton fils ouais moi je dirais que les garçons alors après voilà j'ai deux garçons une fille et honnêtement je sais pas si c'est parce que c'est la troisième et que du coup elle est facile à vivre parce que c'est la troisième ou si c'est parce que c'est une fille ça je peux pas mais c'est la plus facile à vivre en fait après attendez on arrive dans l'adolescence je vous le dirai peut-être pas ça l'année prochaine mais honnêtement elle est facile à vivre donc attendez je vous déplace pour vous montrer alors en fait comme ça je vais vous faire le au revoir en même temps sur encore une fois sur une vision donc en fait tac 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 voilà donc je me suis acheté un chariot comme ça voilà donc au début il était pas du tout rempli j'avais mes livres en haut et puis bah quelques petits matos et puis bah plus j'ai acheté 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 bah il y a un moment donné où ça a débordé et du coup on a fait alors ça c'est le chariot de ma fille donc elle a ses livres en haut vous voyez hop 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 donc elle a voulu le fantomorphia elle a le fantomorphia elle a les amandines elle a celui-ci c'est celui que je lui ai donné la dernière fois mais c'est chiant ça tombe elle a la casa del papel elle a c'est quoi celui-là déjà ah oui elle a un truc de chez action elle a ses coloriages mystères qu'elle n'a jamais fait elle a ses simpson donc elle a le grand bloc message mystère elle a ses ses pdf voilà voilà donc elle a quand même de quoi faire son matériel ses feutres alcool voilà et bah moi en fait comme à un moment donné bah j'ai débordé j'ai débordé de matos donc maintenant voilà donc j'en ai là je vous referai un room tour un de ces quatre j'en ai là j'ai du matos là là c'est pas arrangé alors ça c'est à ma fille je vais le remettre dans son chariot j'en ai là là-bas c'est des doubles coucou donc là c'est des livres que je viens d'en recevoir mes pdf du papier voilà donc là c'est mes oui alors la vaseline c'est pour quand je fais avec certains matos rassurez-vous mes petits pinceaux donc là c'est quoi donc mes washi tech et des machins là j'ai déjà fait les pinceaux là les machins métalliques là les autres trucs métalliques là j'ai ma boîte avec ça c'est le pot de confiture de Patrick Bruel où j'ai mis des petits tuottes comme ça mon tag crayon Faber-Castell ça c'est des doubles qu'il faut que je range dans leur boîte ma trousse avec tout mon matos de portée de main comme ça je peux l'emmener partout mon tag crayon comme ça mon éponge mon eau ma lumière là j'ai du maquillage ah oui alors là aussi dans la boîte là c'est du make-up là c'est un tag crayon électrique un tag crayon machin là j'ai tout alors ça c'est mes gants quand je fais de la tendinite hop mes petits pads de chez Action sachant que dans mon chariot j'ai tous les pads de distress ensuite ça c'est ma trousse de Black Widow ça c'est mes nuanciers mes livres d'Amandine toujours sous le coude mes livres de Maud Lamoine mes Carbotello mon livre de Kevin Amandine mes stylos pour écrire dans mon agenda mes stylos que Maëva m'a offert pour mon anniversaire les pen pen mes feutres ma boîte à l'œil n'a rien à faire là des doubles de luminance des doubles de Prismacolor bon là c'est tout ce qui est en cours les feutres de ma fille les prochains livres que je vais faire je monte avec crayon comme ça mais c'est un vrai bordel je vous le dis ma caméra qui vient de charger parce que je vais essayer de vous faire des montages avec une caméra ça c'est tout mes PDF vierge là c'est ma collection de livres Amazon un peu quoi et puis mes trousses un peu nuit sous le bureau mes trousses qui vont jusqu'à là-bas tout ça c'est des trousses c'est en double étage encore une trousse là c'est pas rongé en fait encore une trousse là-bas en fait c'est pas rangé parce que j'ai sorti un papier donc je les ronge tout de suite toc 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 hop ça c'est mon chiffon de quand je fais de l'aquarelle tous mes livres qui sont un peu de qualité supérieure là aussi mes PDF d'Amandine Young comme je vous disais mes sanitoles qui sont tout le temps là mon livre de Jasmine Beckett-Buffet ce que je voudrais commencer un bras de monsieur patate on ne sait pas pourquoi il est là voilà 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 mon fils est né quand il était bébé il s'est retrouvé là mon patate mais voilà super dit voilà un peu j'ai fait le tour et quand vous voyez ça vous vous dites mais mon dieu elle a commencé avec une boîte de crayon dans une boîte à chaussures et oui voilà 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 un seul ça suffit il en vaut dix le mien j'ai Johan mon grand il aime Johnny comme maman il faut il lui faut le magnifique sport girl à go à d'or je comprends pas mais je l'ai le spooky girl je l'ai le spooky girl attends il est il est là hop je l'ai j'ai le spooky girl j'adore j'adore j'en ai plein que j'ai pas commencé encore de coco et je vous ferai une vidéo certainement après mes cadeaux de Noël mais j'ai reçu un cadeau d'une abonnée qui veut rester secrète et qui m'a offert un coco que j'attendais je suis trop contente coucou Simone comment ça va bienvenue on t'arrive un petit peu à la fin Minette parce que je vais ah oui il est 23h06 donc oui je vais dire au revoir oui j'en ai trop oui le bras de monsieur patate qui est là on sait pas pourquoi monsieur patate doit pas être loin avec plaisir gribouille mais bon moi je suis une débutante je suis une débutante j'en ai fait un dedans un seul pour l'instant attends je te montre je suis désolée du coup j'ai le téléphone à la main voilà j'ai fait celui-ci c'était pour le thème de Maéva du coup j'ai rien rangé les cotons les machins les trucs mon bureau est pas rangé il va falloir que je le range avant d'aller me faire opérer parce que je voudrais bien que ce soit rangé voilà j'ai fait que celui-là donc quand tu veux quand tu veux tu me dis on fait et avec plaisir je prendrai tes cours ouais c'est vrai Sandy c'est vrai c'est vrai enfin moi je j'ai jamais dit parce qu'il y en a pas vraiment qui colorient à la maison mais non non le spooky il est top et j'ai deux cocos je ne vous dis pas lequel on m'a offert là récemment parce que ça fera partie des cadeaux mais j'ai ces deux-là qui sont top aussi que je n'ai pas commencé le find your esthétique et le modern witches ah mais génial ah ouais avec plaisir ouais 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 vraiment alors moi je voulais choisir l'image et je vous suis parce que j'aime pas choisir ouais c'est ça le drôle je crois que quand tu tombes dans la malheureusement quand tu tombes dans la marmite du colo alors attendez je vous mets la vidéo vers moi vous n'allez pas avoir peur pour vous dire au revoir bon et il ne va pas faire sa chochotte en plus il n'y a pas de sang il n'y a pas d'araignée il n'y a pas d'araignée donc alors attend comment je fais pour tourner là pour vous dire au revoir face cam bon est-ce que c'est possible que je tourne cet écran voilà coucou bon bah me revoilà avec ma sale tête avec ma sale tête bon bah je le garde sorti comme ça vous me direz c'est clair c'est clair c'est clair Delphine on n'en a jamais assez je regarde en même temps l'écran parce que je ne veux pas vous je veux lire vos commentaires en même temps je n'ai pas une tête de quelqu'un de quelqu'un de très en forme mais bon ce n'est pas grave c'est comme ça j'ai la tête de mon âge on va dire donc je ne suis pas coiffée si c'est la soirée en pyjama et tout enfin non je suis en t-shirt en tout cas comme à chaque fois que je vous le dis oui c'est ça c'est ça c'est ça attends le bonus j'ai un bazar en plus j'ai fait le tour pour vous montrer j'ai tout sorti oui je me fais opérer Delphine je me fais opérer mardi prochain donc il n'y aura pas de live mardi prochain mais non mais non je ne prendrai pas peur je ne prendrai pas peur oh génial Sandy c'est une super oui pour tous ceux qui n'étaient pas là au début du live je disais allez voir la vidéo sur la chaîne le monde en couleur de Nono pardon merci Anne-Marie bisous à tout le monde c'était trop sympa on a passé une petite soirée entre amis à colo moi il n'est pas fini j'ai juste posé mes premières couleurs mais c'est très bien Béa je te l'enverrai de main parce que je ne le trouve plus si ça ne te dérange pas merci Delphine c'est super gentil c'est super gentil merci je vais avoir ah voilà attends je tourne juste pour Béa le temps de lui montrer le colo voilà c'est celui-là Béa au bonus voilà donc un petit voilà les yeux et tout c'est l'horreur j'ai la lumière c'est l'horreur la couleur est pas faite mais c'est pas grave comme ça vous m'avez au naturel je vois pas pourquoi je me cacherais c'est maintenant en tout cas on a passé encore une super soirée je vous embrasse vous êtes des amours d'être présents à chaque live vraiment je me répète mais ce n'est que la vérité donc merci merci de me suivre merci d'être là merci de passer avec moi ces soirées colo du mardi c'est vraiment trop génial donc pas de live mardi prochain je vous tiens au courant de quand je peux en refaire un ouais on a rigolé on n'a pas posé des questions on n'a pas joué on n'a pas fait de jeu mais c'est aussi bien de faire des trucs en rigolant merci Manon à bientôt merci Sophie à bientôt donc là oui 23h11 il est temps que j'aille au dodo que je lise deux pages du roman et que je m'endorme pour aller bosser demain mais en tout cas j'ai passé une super soirée en votre compagnie et vous me donnez la pêche et et vraiment j'ai hâte de vous retrouver donc je ne ferai pas de de post insta pour vous dire qu'il n'y a pas de live mardi prochain n'hésitez pas à le dire autour de vous non je plaisante je ou peut-être que je le ferai lundi avant l'opération je ne sais pas on verra merci Béa merci merci à tout le monde alors je ne vous nomme pas tous mais merci d'avoir été là oui Natacha ne t'inquiète pas si vous avez tous pu colorier avancez vos colos c'est le principal c'est fait pour ça aussi vous savez bien que mes lives moi j'aime bien que ce soit comme si on était autour de notre colo entre amis j'en profite pour en même temps et puis je vous fais plein de gros bisous Sabrina et Patrick vous me redites pour que je puisse noter sur mon listing de 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 trio lequel on fait je pense que il faudra me laisser un petit peu de temps on verra ensemble on en rediscutant en privé mais parce que je ne sais pas à quel rythme je vais pouvoir colorier sur décembre mais en tout cas c'est une super idée de faire ce trio dans Spooky Girl c'est un super livre j'adore et puis notre chochotte c'est lui qui va choisir je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt merci pour tout merci pour tout merci pour tout et bisous à ceux qui regardent le replay et puis j'essaierai de vous faire une vidéo de toute façon de mes colos terminés avant de me faire opérer comme ça vous aurez une petite vidéo voilà je vous fais encore une fois des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous 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 Sous-titrage ST' 501